Défi un plan de Django par jour pendant 30 jours, jour 18 ! Avec Django, au bout d'un moment on se dit ça y est, on a tout vu. Mais non, quand il y en a plus, il y en a encore. Et aujourd'hui on est vraiment sur un Amazing Django Leak puisqu'on va voir sa célébrissime technique de trémolo sur le morceau Shine. Mais avant, comme d'hab, pense à t'abonner si tu veux suivre tous les cours, like la vidéo si tu kiffes le jazz manouche, et va faire un tour sur le blog pour télécharger les partitions et travailler plus facilement. Le leak numéro 18, c'est le leak du trémolo. C'est parti ! Alors aujourd'hui on va vraiment focaliser sur le trémolo. C'est une technique indispensable à maîtriser si tu veux jouer à la Django. C'est pas si compliqué et on va voir différentes façons de le faire. Mais avant, on fait un petit tour de grille. Donc on est sur le morceau Shine. La grille c'est ça. Do majeur, Sol, Do, Sol. On va accompagner léger là-dessus. Alors on utilise le Sol augmenté avec la neuvième, qui est vraiment un accord qu'ils utilisaient beaucoup à l'époque. Donc ça fait ça. Je te joue le plan en entier une fois doucement. Première façon de jouer le trémolo, comme dans l'enregistrement, on va jouer un triolet. Donc on part d'un arpège de Sol majeur. L'idée est de résoudre sur Do majeur. On va créer une tension au demi-ton sur la tierce de Do majeur. Et entre l'arpège de Sol et l'arpège de Do, on intercale un petit triolet. Plus rapidement, ça donne ça. Alors ça, c'est une des façons de jouer le trémolo, avec un rythme bien défini, puisque c'est un triolet. Mais la deuxième façon de faire, c'est de laisser traîner le trémolo avec un peu de nonchalance. Et ça, il le fait de temps en temps aussi. D'ailleurs, dans ce morceau, il le fait sur un arpège de La mineur. Alors, au niveau de la technique proprement dite, c'est vraiment un feeling. Donc l'idée, c'est d'avoir la main bien détendue. Tu peux commencer doucement. Tu ralentis. Tu peux réaccélérer. Et quand tu rajoutes la main gauche, ça donne ça. Sur la mineur. Et on retrouve ça dans beaucoup de plans. Par exemple, Angelo Debarre le joue dans un de ses solos sur Them The Rise. On retrouve ça aussi dans les trémolos en cordes à vide. Et également dans la technique des runs chromatiques. Donc ça, c'est pas vraiment un truc que j'ai travaillé au ralenti. C'est quelque chose à sentir. Tu le joues et à force, ça vient. Et il y a vraiment l'idée de laisser se dérouler le plan tout seul. C'est pas quelque chose que tu dois forcer. Alors des fois, c'est au petit bonheur la chance, mais en général, ça passe. En fait, ça donne un petit côté mandoline. Donc une fois de plus, je te conseille de ne pas trop bourriner. Voilà mon ami, c'est déjà terminé pour ce cours. J'espère que tu pourras faire bon usage de mes conseils. Là, on était vraiment sur un Django League signature. La série continue, je te retrouve donc demain pour le 19ème épisode. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501